Musique Je m'appelle Marceau Bourdarias, je suis architecte du vivant autoproclamé. J'ai deux enfants, j'habite en Corrèze et je suis tout d'abord grimpeur et lagueur, donc je m'occupe des arbres et des arbres d'ornements. Et puis depuis quelques années, je fais des formations, je propose des formations sur la taille des arbres fruitiers principalement, mais aussi sur la vigne et de plus en plus sur la vigne et sur la taille de la vigne. Le fait de tailler, de proposer des formations sur la taille des arbres fruitiers, ça m'a permis de comprendre des notions de physiologie, des notions de logique de taille qui permettent de limiter des problèmes très importants de maladies de bois sur la vigne. Donc aujourd'hui, je propose des formations sur des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes qui permettent d'optimiser la viticulture. D'optimiser la viticulture, non seulement en termes de quantité de production, mais aussi bien évidemment en termes de qualité, de lien à l'environnement, d'écologie. Mais aussi, vous le verrez sans doute dans cette formation, il y a un profond sens social en fait, de lien entre les gens qui décident, les gens qui font, les gens qui sont dans la pratique. Et c'est ma grande qualité puisque finalement, vous verrez dans mes formations, l'idée c'est d'arriver à utiliser des connaissances scientifiques nouvelles ou nouvellement utilisées pour les mettre en pratique et dans le meilleur des cas, éviter de reproduire les erreurs qui ont été perpétrées sur les plantes. La formation, elle va se dérouler en deux temps en fait, on peut dire, deux jours déjà, mais surtout deux jours découpés en deux parties. Vous voyez, une matinée, on va passer en salle ce matin où on va parler de la physiologie de la vigne. Donc l'idée, c'est de faire un espèce de voyage au cœur de la vigne, essayer de comprendre comment elle vit, comment elle fonctionne et comment elle se défend par rapport aux agressions extérieures. Et puis cet après-midi, on va aller observer sur le terrain justement ces fonctionnements-là. On va aller disséquer, découper et regarder, essayer de comprendre un peu les interactions entre cette plante et les champignons. Ces champignons-là qui peuvent nous poser problème régulièrement, des champignons de bois qui ont un impact très très fort et qui coûtent très cher aux viticulteurs. Donc on va aller découper, regarder cet après-midi, puis commencer à parler un petit peu de la taille. Et le lendemain, donc demain, on va revenir en salle le matin et là, on va disséquer vraiment la taille et les tailles et comment on peut améliorer nos pratiques de taille, de taille et de conduite en fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas couper, on ne peut pas disséquer la taille et la conduite de la vigne, de la même manière qu'on ne peut pas complètement non plus séparer la taille de la manière dont on gère le sol et dont on gère tout l'environnement de la vigne. C'est absolument relié et il faut comprendre quels sont ces liens pour pouvoir faire les bons choix. C'est assez holistique, donc on va pouvoir, vous allez voir, en rentrant par la taille, aller un peu partout regarder et voir quels sont les impacts de cette taille et quel est l'intérêt d'aller voir plus loin dans la physiologie de la plante pour faire les meilleurs gestes de taille, augmenter le rendement, augmenter la qualité, parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. Je vais commencer par me présenter et puis après, on fera un petit tour de table histoire que je vois un petit peu qui vous êtes et ce que vous venez chercher dans cette formation. Je suis, moi, je n'ai pas fait d'études dans la viticulture. Vous allez voir que ça peut être finalement une qualité pour vous proposer une formation aujourd'hui. C'est paradoxal, mais donc moi, mon dada à la base, c'est les arbres. Et donc j'ai fait des études sur d'abord les arbres d'ornement et l'aménagement paysager. Puis je me suis spécialisé dans l'arbre et j'ai monté il y a 18 ans une entreprise d'élagage et soins aux arbres. Et donc j'ai pratiqué directement. Comme vous, vous êtes vigneron, moi, j'étais élagueur. Je suis encore un peu élagueur, mais de moins en moins, de plus en plus formateur. Ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé très vite confronté à pas tout à fait comprendre, malgré mes études, l'impact de mes actions sur l'arbre. Et pas tout à fait savoir comment maîtriser les connaissances que j'avais acquises et les appliquer pour progresser, pour faire du meilleur travail, clairement. Et donc j'ai continué à me former. Je suis allé me former notamment chez un Anglais qui s'appelle William Moore, qui a un centre de formation qui s'appelle l'atelier de l'arbre. Et donc il a tout un tas de formations sur la physiologie végétale, biologie, parasitologie. C'est très poussé en fait. Il travaille régulièrement avec, à peu près dans toutes ses formations d'ailleurs, avec l'INRA ou d'autres experts sur l'arbre d'ornement. Et avec l'INRA, j'ai appris plein de choses sur les dernières recherches et les dernières connaissances qu'on peut avoir. C'est des connaissances qui sont dites fondamentales, c'est-à-dire qu'on cherche juste à comprendre comment ça fonctionne et pas forcément nécessairement à savoir qu'est-ce qu'on va appliquer derrière ça ou alors quels produits on va pouvoir inventer pour intervenir dans le vivant. Donc autant dire que c'est des recherches qui sont propres, c'est-à-dire qu'on cherche juste à comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas de but économique derrière. Ces recherches, elles sont récentes en fait. Les recherches vraiment sur le fonctionnement du vivant, il y en a toujours eu, mais on les a abandonnées, je dirais, après-guerre pour se concentrer sur d'autres questions. Et on ne les a repris que récemment. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce voyage au cœur de la plante, on peut dire que le démarrage de cette compréhension date des années 80. Et donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, le domaine de la viticulture n'est pas spécialement au courant de ces recherches-là et n'a pas fait le lien entre les recherches qui ont été faites de manière fondamentale sur les arbres et ce qu'on pouvait en déduire de ce qui se passe sur une autre plante ligneuse différente, puisque c'est une liane, mais quand même ligneuse, qui est la vigne. Donc vous allez voir, c'est passionnant, on va se régaler à creuser là-dedans et on va tout de suite faire le lien, ou très rapidement faire le lien entre nos pratiques et ces notions-là. Pourquoi j'en suis venu à la vigne ? Je suis venu à la vigne parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Alban Bervas qui a travaillé pour Agrobio Gironde pendant quelques années et qui a fait des études en Suisse à Changin. Elle a fait l'école d'ingénieur et d'onologie à Changin en Suisse et en discutant avec elle, on s'est aperçu ensemble que j'avais des connaissances qu'elle n'avait pas et donc des choses qu'elle n'avait pas apprises en école d'ingénieur et là on s'est dit, mais là il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. Moi-même, je me suis dit, mais s'ils n'ont pas ces connaissances-là dans la vigne, comment peuvent-ils tailler correctement ? Ce n'est pas possible, puisqu'en fait, moi c'est la base de ma réflexion sur la manière dont je taille les arbres. Elle m'a dit, Banco, on monte une formation. Donc elle a monté une formation. Moi, je ne connaissais pas très bien la vigne à l'époque, donc j'étais un peu décontenancé. Et le hasard, faisant bien les choses, mon associé et la gare de l'époque avaient fait son école d'ingénieur avec quelqu'un qui s'appelle François Dalle, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a remis au goût du jour une taille qui s'appelle la taille Guillaume Poussard et qui est ingénieur et qui travaille comme technicien dans la coopérative à Sancerre qui s'appelle le CICAVAC. Ce François Dalle a mis en place des protocoles d'expérimentation qui permettraient, avec la taille, de limiter l'impact des maladies du bois sur le vignoble. Et il a repris des vieilles méthodes, notamment une méthode qu'on appelle la taille Guillaume Poussard. Et il faut comprendre que François Dalle a enclenché ça suite à sa participation à une formation de cet anglais William Moore sur les arbres, sur la demande de mon collègue à l'époque. Mon collègue dit « Tu devrais aller là-bas François, j'ai fait cette formation-là et il y a plein de choses qu'on n'a pas apprises, c'est à mon avis fondamental, vas-y, il y est allé. » Et de là, il en est ressorti un peu bouleversé et en même temps stimulé. Et il a recherché comment on pourrait effectivement limiter l'impact des plaies de taille et limiter l'impact des maladies de bois. Donc j'ai eu de la chance, puisqu'en fait François avait déjà amorcé le boulot. Donc je me suis retrouvé à utiliser un peu au début des manières de penser de François. Et puis je me suis très vite libéré de ça. Et moi, je n'en ai pas fait qu'une formation, j'ai fait presque tout le cursus de formation chez William Moore. Donc la plante, je la connais peut-être encore un peu plus finement. C'est ce que je vais essayer de vous partager. Ça fait maintenant 8 ans que je fais des formations sur la taille de la vigne. Et 8 ans que je me régale à rencontrer des vignerons. Et aussi que je m'améliore réellement. C'est de plus en plus précis et de plus en plus fin, la manière de voir la taille. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement lourd de sens. Vous allez vous régaler et risquer de sans doute modifier vos modes de taille. Vous avez tout à y gagner. À un moment donné, si vous voulez, on pourra même sortir la calculette et voir l'impact des coûts que ça peut engendrer. La perte et la mortalité des pieds de vigne dans un vignoble. Ça pousse à changer vraiment la manière dont on entrevoit le coût de sécateur. Et à se dire qu'un coup de sécateur malheureux peut coûter extrêmement cher. C'est incroyable. Ça, ça m'amène à vous dire que finalement, petit à petit, ce qui est en train de se passer dans la véticulture, c'est qu'on est en train de ramener la taille à l'action prépondérante et l'action la plus importante que l'on peut faire sur le vignoble. et je pense le geste le plus impactant sur la qualité du raisin après. Ça, ça a du sens quand même, ce que je dis là. Et vous allez voir. Je vais vous amener tranquillement là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada